salut c'est megan driver 16 on se retrouve pour la suite de mon tour avec la garmin à l'étape 14 qui nous amène à lyon en ce samedi précédent la veille du 14 juillet la grosse étape du mont vento qui sera pour demain en attendant sur cette étape qui arrive à lyon je suis en échappé à 19 km de l'arrivée et 12 minutes d'avant sur le peloton avec luyens donc la victoire d'étape en tout cas pas la victoire d'étape mais l'échappé ira au bout je suis en compagnie de sébastien chamanel il était déjà dans l'échappé de la veille tendam l'angeveld qui était aussi je crois dans l'échappé de la veille l'étape remportée par farard avec trois coéquipiers dans l'échappé pérez et borganov alors virtuellement en tête du classement maillot blanc tiens donc quelle est cette annonce donc talents qui est bien là non va ne garderait n'est pas lâché c'est bizarre cette histoire nu yens c'est pas un jeune mais ici c'est galopin ah ça doit être galopin d'accord bon c'est pas grave il le perdra de toute façon même s'il récupère le maillot blanc actuellement porté par van gardermann c'est pas un problème par contre là à 14 km de l'arrivée on est on est certainement dans les rues de lyon ça y est je vais essayer la victoire d'étape avec nuyens et si j'arrive prendre talents qui dans le final si j'ai le temps de le faire pour tenter peut-être un petit écart sur les autres favoris tenter quelque chose dans le final de lyon avec ses deux petites boss la sélection peut enfin commencer d'accord allez mais je lance un peu on va tranquillement attaquer petit braquet et petit rythme sur le bouton a tapotage pour être en danseuse et essayer de faire quelques petits écarts bon ils sont là il n'y a pas de souci quelques mètres derrière allez on relance un petit peu avant la descente courte et technique nuyens c'est pas mauvais en descente donc il a 71 je crois ou alors c'est en accélération et sprint je me trompe peut-être je me bouffe le trottoir allez on relance un peu 5 km de l'arrivée qu'est ce qu'ils disent oui ils sont pas très loin j'ai encore un ravitaillement je peux me permettre de rester en grand braquet je relance un peu on va peut-être passer repasser le petit braquet sur cette difficulté trois kilomètres de l'arrivée dernier ravitaillement les biscuits ce qui devrait me permettre de pouvoir relancer tout en préservant ma barre jaune et comme disait le directeur sportif celui qui passe en tête de cette dernière ascension à toutes les chances de s'imposer et bien nous y voilà passage en grand braquet et on va jouer la gagne ah oui ils ont abdiqué là-haut qu'ils sont où ? chute collective Bon, la victoire d'étape c'est fait. Je prends la main avec... C'est pas avec SGDL que je voulais mais c'est pas grave. Avec Talansky. Avec Talansky on est où là ? Ah, c'est le peloton. Le peloton à 8 km de la ligne. Qu'est-ce qu'il fait en grand braquet, cette Talansky ? Alors... Alors, on peut mettre le grand braquet. C'est celui-là que je me suis bouffé tout à l'heure donc on va essayer de ne pas faire la même erreur. C'était 8. Allez, on relance. 5 km de la ligne. On y va, on y va. Le jaune est très très bien là. Allez, on reste en grand braquet pour le moment. Ils ne sont pas très loin. Ce serait bien une petite chute collective avec Vanguard de Rennes dedans, tiens par exemple. Allez, on reste en grand braquet. Notre leader Hunter, tiens donc. Quel message surprenant. Ils sont où ? Je ne les vois pas tout de suite derrière. Moi, j'ai un ravitaillement à prendre. Mais il ne va pas me servir des masses. Je flirte avec le rouge là. Alors, Dan Martin est tombé. Bon, ok. Je fais la descente à fond. Et on va voir si ça va nous permettre de faire quelques écarts. Voilà une huitième place pour Talonsky. 10-22. Aïe. 10-44. Cavendish. Est-ce que ces 20 petites secondes seront comptabilisées ? Rien n'est moins sûr, connaissant le jeu. Alors, profitons quand même de la victoire d'étape de Nuyens. Le maillot à proie toujours sur les épaules de Farrar, qui avait fait le sprint intermédiaire derrière les échappées. Maillot à proie toujours sur les épaules de Martin. Et des écarts ont été comptabilisés a priori, car Talonsky récupère le maillot blanc. Très, très bonne nouvelle. On va voir les écarts qui ont été effectués. Il n'y aura pas plus de 20 secondes a priori, mais c'est déjà ça de pris. Donc, la victoire d'étape à Lyens. Un beau final, cette étape de Lyens. Moi, j'aime bien. C'est une des rares arrivées pour les punchers à priori. Si on fait un tour avec sa gant, c'est typiquement une étape pour lui. Bref, je trouve que ça manque un petit peu, d'ailleurs, sur ce tour, sur ce parcours, sur ce tracé, de l'édition 2013, d'arriver pour punchers. Il y en avait un peu plus dans le 2012. Enfin bon, que ce soit dans la réalité ou dans le jeu, oui, je trouve que ça manque un tout petit peu. Revenons à nos moutons. Étape Nuyens hockey. Talonsky 10-22 et les 20 secondes ont été comptabilisées. Sur la masse des sprinters. Farah 19ème ne marque pas de points, mais bon, il en avait marqué. Donc 10-44 pour tout le monde, a priori. pas d'autre écart, à 11-58. Mince, Contador est le dernier, il a failli. Mais non, il est à 20 secondes. Et à 11-58, on doit quand même retrouver du beau monde. Et bien oui. Pino, Nibali, Esjedal, ok. Perrault, Guérans, Uran, Valverde, Valverde. Andichlec. Eh bien, eh bien, eh bien, ça aura fait quand même quelques dégâts. Je n'ai pas regardé, mais les Sky ont dû passer avant. Ah, Von Garderen, allez, 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 il a bien bouffé, effectivement. 11-58, je lui ai bien repris le maillot blanc, a priori. Toujours le groupe à 11-58, ça doit être le résultat d'une chute collective. Menchov, Braikovic, Cloubois, c'est beau, bon d'accord, ok, c'est un 18-18. Donc je suppose, enfin je suis sûr même, les Sky sont là. Eh oui, Froome à 10-44, Wiggins à 10-44. Ce qui fait donc qu'au général, Wiggins, Froome, Contador, Talansky, qui récupère la quatrième place devant Sanchez à 2-40. Et Vance, Vandenbroek. Et effectivement, les perdants sont Schleck, Nibali, Valverde et... Ah voilà, je vais chercher Van Garderen, qui ont bien reculé avec cet écart de fait sur cette étape, sur le final. Montagne, pas de changement. Et point, oui, c'est relativement serré encore. Et les jeunes, eh bien voilà, Talansky à 1-34 d'avance sur son suivant, qui est Van Garderen. A bientôt pour la grosse étape du Mont Bantou, à demain.